Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de Miascarade, Flamigator et Palme Aval dans Pokémon Go, les évolutions finales des trois starters de la neuvième génération qui arrivent demain, ce mardi 5 septembre, dans Pokémon Go, à l'occasion de l'événement Une Aventure de Paldéa. Ils ne viendront d'ailleurs pas seuls car nous aurons aussi l'arrivée de Gourmelet et son évolution Fragroin, sachant que nous avons un Fragroin mâle et un Fragroin femelle et que ces deux formes ont des stats différentes. D'ailleurs, les trois seront disponibles directement en Shiny. Alors je ne parlerai pas d'eux aujourd'hui mais demain à l'occasion d'une vidéo que je vous ferai en deux parties où on va regarder tous les Pokémon de la neuvième génération. Et aussi si je ne parle pas d'eux, c'est qu'actuellement PV Poké n'est pas à jour avec Fragroin dans son ranking et j'en ai un peu marre de vous faire des vidéos où je vous dis « Ah bah oui, attendez parce que le site n'est pas encore à jour ». Enfin bon bref, j'espère que d'ici demain en tout cas, le site sera à jour avec Fragroin. Aussi, on va avoir une étude spéciale juste là où on devra choisir un des trois starters. On n'a pas encore de détails sur cette étude à l'heure où je tourne mais avec cette vidéo, vous serez celui que vous devez choisir. Et ne vous inquiétez pas, on pourra avoir les starters autrement que via cette quête puisqu'ils seront disponibles en sauvage dans les oeufs 7 km et dans les études de terrain. Bref, voyons maintenant ce que valent Miascarad, Flamigator et Palmaval dans Pokémon Go. Alors comme d'habitude, on va commencer par les types avec celui de Miascarad qui a un double type plante ténèbre comme un certain Tangalis. Alors j'ai déjà parlé des double types des trois starters dans une vidéo vendredi dernier mais on est sur un double type défensivement quand même assez moyen avec d'un côté cette faiblesse avec des trucs très chiant comme une faiblesse combat, vol, poison, feu, glace et fée qui vont pas mal limiter le Pokémon. Et d'un autre côté, on a cette résistance très intéressante avec une résistance sol, spectre, eau, plantes, électriques, ténèbres et même une double résistance psy. Alors on a aussi une double faiblesse insecte mais je la mets un peu dans la catégorie anecdotique. D'un côté très chiant mais de l'autre du coup très intéressant. Ça va donner un double type je pense très situationnel même si offensivement ça reste très bon avec seulement 89 Pokémon qui vont résister au combo plantes ténèbres. Même si parmi eux, on retrouve des Pokémon comme Grothanmorphe d'Alola, Smogogogogalhar, Togekis qui est peut-être un peu moins vu aujourd'hui, Drascore, Cobaltium et Viridium ce qui risque quand même de poser problème à Miascarad pour le format Hyper mais aussi des Pokémon comme Vaututris ou Mouflair qu'on va plus croiser en format Super mais aussi en format Hyper. À ce niveau, ce qui peut se faire se démarquer Miascarad c'est ses stats et son Moufpool et on y reviendra plus tard mais d'abord on va regarder le double type de Flamigator et Palmaval. Alors Flamigator, lui, il a le double type Feu Spectre comme un certain Ossature d'Alola, un double type là encore avec des faiblesses très chiantes mais un peu moins pour quand même plus de résistance. On oublie souvent mais le type Feu c'est un type avec quand même 6 résistances de base. Alors du coup, on a 5 faiblesses mais clairement que des faiblesses chiantes. Sol, Roche, Spectre, Eau et Ténèbres c'est archi vénère et quand on regarde ces 5 types on les retrouve partout en PVP Pokémon Go. On a des Pokémon comme Limonde de Galar, comme Strassi, comme Téléfix, comme Lagron, comme Vaututrice. Bref, c'est un petit enfer et même s'il est de type Spectre et du coup qu'il va pouvoir plus ou moins venir sur les Pokémon de type Combat même un Macogneur avec Éboulement peut faire de gros dégâts à notre cher Flamigator. Donc assez dur actuellement et je pense que Flamigator s'en sortira mieux quand même en format hyper. Mais de l'autre côté, du coup, on a aussi 9 résistances et encore des trucs super intéressants. Le type Feu donne des résistances Feu, Plante, Glace, Effets super intéressantes et le type Spectre lui permettra entre autres de venir sur les types Combat mais aussi les types Poison ou de résister aux attaques de type Normale comme Plaquage par exemple. Et c'est déjà plus intéressant surtout qu'avec son combo d'attaque il pourra venir sur des Pokémon comme Charmina, Registeel ou Feunard d'Alola ce qui fait quand même plutôt plaisir. Offensivement, du coup, Feu Spectre s'est résisté par quasiment rien. Vous le voyez, et là il y a 25 Pokémon en comptant ceux bien sûr qui ne sont pas encore dans le Pokémon Go mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Le truc c'est que le petit Spectre étant de base résisté que par les types Ténèbres et Normales et bien ça va donner une énorme couverture offensive à notre Flamigator. Et en réalité, il y aura un Twist dans son Move Pool qui va lui permettre aussi de venir sur les types Ténèbres avec une attaque de type Fée et voilà, si je rajoute un combo de type Fée et bien il n'y a que deux Pokémon qui vont lui résister à savoir Némélios et bon clairement Némélios ça ne devrait pas vraiment être un gros problème et au final Flamigator, il devrait tout le temps pouvoir s'en sortir au minimum notre face à l'adversaire. Enfin, le Starter O, c'est Palmaval qui a un double type au combat excusez-moi, comme un certain Caldeo et d'ailleurs vous noterez que les trois starters ont un double type qui vient sur leur faiblesse. Par exemple, le type O de Palmaval est faible au type Plante de Miascarade mais son type Combat est fort contre le type Ténèbres de Miascarade. On a le type Feu de Flamigator qui est faible au type O de Palmaval mais son type Spectre résiste au type Combat de Palmaval et on a le type Plante de Miascarade qui est faible au type Feu de Flamigator mais son type Ténèbres est fort contre le type Spectre de Flamigator ce qui est quand même plutôt bien pensé. Pour en revenir du coup à Palmaval, au combat c'est comme Caldeo et un peu comme les deux autres starters on a 5 faiblesses chiantes mais aussi 7 résistances intéressantes après perso je trouve que c'est D3 celui qui a le moins de résistances intéressantes enfin bon bref on a des faiblesses Vol, Plante, Psy, Fée plus une faiblesse électrique qui vont pas mal handicaper le Palmaval pour des résistances Roche, Eau, Feu, Excusez-moi et Glace et surtout Ténèbres qui ne sont ceci dit clairement pas mauvaises offensivement j'y reviendrai quand on parlera de son Mufoul car il est un peu particulier mais bon on peut pas non plus dire que au combat c'est un mauvais double type pour l'instant Flamigator a le dessus suivi par Palmaval puis par Miascarade maintenant voyons les statistiques on commence avec Miascarade qui est clairement un Pokémon tourné vers l'offensive avec ses 233 en attaque et on pourrait dire que 233 c'est pas fou mais 233 c'est l'attaque de Noadkoko qui est quand même relativement connu pour être un Pokémon fort pour les Raids et il faut dire qu'en réalité du côté des Pokémon de type Plante les meilleurs au niveau de leur attaque ils vont surtout jusqu'à 243 avec Roserad et après ça décolle d'un coup avec Shymin forme céleste et ses 261 ou Katagami avec ses 323 mais tout ça pour dire que 233 en attaque pour un type Plante c'est pas mauvais et si un jour Miascarade il a une forme obscure et VG attaque ce qui arrivera clairement pas tout de suite potentiellement on entendra parler de lui pour les Raids par contre du côté des Pokémon de type Ténèbres là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de Pokémon qui passent devant genre Tyrannocyfe, Absol, Iveltal, Trioxydre ou Darkrai et bon bah ils risquent de pas trop briller pour les Raids en tant que Pokémon de type Ténèbres et si c'est un Pokémon offensif c'est aussi car défensivement il va être très compliqué avec 153 en défense ce qui le fera très mal tanker les attaques même si c'est aussi 183 en endurance ça va lui donner quand même un peu plus de PV mais bon ça va être un peu compliqué après en réalité c'est des stats quand même vachement proches de celles de McConnier alors en moins bulky quand même mais bon on va dire que c'est pas si mauvais après c'est pas un Pokémon qui va rester très longtemps sur le terrain et dans ces cas là il faut espérer qu'il ait des attaques rapides enfin il a un PC Max à 2825 sans bonbon L et 3193 avec Bombo L ce qui le rend quand même un peu juste pour le format Master et donc plus opti vers le format Hyper or si vous avez bonne mémoire son combo d'attaque ne vient pas sur Grothandmorphe d'Alolas Pongogo de Gallard, Drascore, Cobaltium, Viridium, Votutris ou Mouflair qui sont tout de même très présents en format Hyper et c'est marrant car là où sur les jeux consoles Miascarad il a su se démarquer sur Pokémon Go il sent quand même un peu le pâté mais bon il reste quand même son movepool à regarder et si je dis pas de bêtises je viens de faire un Alexandrin du côté maintenant de Flamigator bah c'est plutôt pas mal ici on est plus sur un Pokémon défensif ceci dit il a quand même une bonne attaque de 207 en défense bon c'est un peu plus bas c'est quand même 178 mais une très bonne endurance de 232 couplée à toutes ses résistances ça en fait un Pokémon qui devrait plutôt bien tanker alors il se fait quand même quasiment one shot par un Hydroblast de Lagron en format super mais on va dire qu'il ne meurt pas et c'est déjà ça surtout que des Pokémon feu un peu bulky bah au final c'est quand même assez rare malgré leur résistance alors ces stats elles sont très proches d'un certain Grothandmorphe d'Alola en plus offensif et c'est clairement pas de mauvaise statistique par contre lui pour les raids il faut clairement l'oublier 207 c'est clairement pas bon il a des PC max de 3027 sans Bomboel et 3422 avec Bomboel le Pokémon du coup il sera plus tourné vers le format master mais je pense que s'il a une niche ça sera surtout en format hyper enfin on a le fameux Palmaval qui est un peu comme Miascarad plus tourné vers l'offensive avec ses 236 en attaque ceci dit lui il a pas de mauvaise stat défensive avec 198 en défense et en endurance et d'ailleurs sur le long terme il sera le Pokémon qui tape le plus fort avec Hydroblast dépassant de très peu les 232 de Oratoria ceci dit actuellement pour les raids ce sera un peu compliqué pour lui mais comme Miascarad si un jour il a une forme obscure on entendra un peu parler de Palmaval je pense surtout la forme obscure plus Hydroblast il a des stats d'ailleurs qui rappellent énormément celles de Oratoria en légèrement mieux après il est quand même plus tourné offensif et moins défensif avec son type combat à la place du type fait de Oratoria enfin il a des PC max de 3300 excusez moi c'est juste là voilà 3339 sans Bomboel et 3775 avec Bomboel là encore un Pokémon plus tourné vers le format Master et du coup théoriquement pas trop dégueu pour le format Hyper comme pour les types pour l'instant il y a quand même un avantage à Flamigator suivi par Palmaval puis Miascarad mais encore une chose peut tout changer à savoir les Moufoules on commence encore et toujours avec Miascarad qui a certes des attaques plantes et ténèbres mais aussi un Moufoules fait qui peut pas mal surprendre les Pokémon de type combat en attaque immédiate il a feuillage et charme en attaque chargée il a Écosphère et Neuherbe et vivement qu'il est VG attaque parce que ces deux attaques chargées plantes et bien elles sont pas si incroyables il a aussi accès à Calinerie et heureusement il a Tranche-Nuit alors on va le jouer avec feuillage en attaque immédiate qui est plutôt bon et qui ressemble beaucoup à un riposte de type plante avec littéralement deux dégâts de moins ensuite on va le jouer avec Neuherbe en attaque chargée donc c'est 50 énergies pour 90 dégâts ce qui reste un peu lent pour un Pokémon qui a besoin de taper vite vu sa fragilité et pour terminer bien entendu on va lui mettre Tranche-Nuit qui elle est rapide avec 35 énergies pour 50 dégâts et a aussi 12,5% de chances d'augmenter notre attaque de deux crans alors vous avez bien compris que le Pokémon il va être quand même assez compliqué et tout ça ça en fait selon PV Poké le 338ème meilleur Pokémon en format super 308ème meilleur Pokémon en format hyper et 220ème meilleur Pokémon en format master ce Pokémon est clairement mauvais actuellement et tant qu'il n'a pas VG attaque on risque pas d'en croiser en PVP Pokémon Go ou en tout cas si vous en croisez a priori ça devrait plutôt bien se passer Flamigator maintenant alors je suis content car j'avais un peu réussi à deviner son movepool il a accès à de bonnes attaques même si son calcination le rendra un peu lent alors du coup il a en attaque immédiate calcination et morsure pas de griffombre malheureusement mais en même temps c'est vrai que vu son design enfin il pourrait avoir griffombre mais bon il faut espérer que plus tard il l'aura mais je m'attendais pas forcément à ce qu'il ait griffombre en attaque chargée il a lance flamme mâchouille ballombre et voix engeleuse et ce qui est quand même assez intéressant c'est que son calcination certes est un peu lent mais ça lui donne aussi une grosse attaque feu qui va lui permettre une attaque chargée d'un autre type sans pour autant perdre son stab feu il fera quand même de bons dégâts feu rien qu'à l'immédiate et vu que son lance flamme et ben il est pas si ouf ben d'un côté heureusement qu'il a calcination du coup on va le jouer calcination en attaque immédiate une attaque immédiate lente mais qui fait de gros dégâts et charge beaucoup d'énergie ceci dit calcination ça va rendre le pokémon compliqué à jouer regardez par exemple à quel point flambusard a disparu du pvp alors qu'à une époque il était quasiment partout en attaque chargée on a ballombre bien entendu une excellente attaque spectre avec 55 énergie pour 100 dégâts et enfin on a voie enjôleuse en deuxième attaque chargée qui donnera un coverage fait surtout que l'attaque n'est pas mauvaise avec 45 énergie pour 70 de dégâts après comme flambusard il devra d'abord faire 3 calcination pour faire soit ballombre soit voie enjôleuse etc etc ce qui va rendre le pokémon un peu plus prévisible et un peu plus lent malgré tout le bien que j'en ai dit de ce Flamigator dans cette vidéo malheureusement il termine 208ème meilleur pokémon en format super ceci dit regardez il vient quand même sur pas mal de menaces comme je disais bon florizar bien entendu mais il y a aussi du regisil du feunard d'alola du sablero d'alola ou du charmina donc c'est clairement pas dégueu en format hyper il termine 122ème meilleur pokémon clairement c'est son format de prédilection et enfin en format master 143ème meilleur pokémon ce qui certes n'en fera pas un top tiers sans doute pas un pokémon qui sera joué mais au moins il sera dans la case des pokémons un peu alternatif slash pas mauvais et du coup on va terminer avec palmaval et on va passer sur pokémon hub pour celui-là car Gamepress a fait une erreur dans son movepool en fait ils ont oublié de lui mettre close combat tout simplement son petit twist c'est que certes il a des attaques haut et combat mais aussi des attaques de type vol ce qui est plutôt intéressant car déjà bon bah il a cruel qui n'est pas une mauvaise attaque immédiate bien au contraire mais en plus là où le combo haut combat c'est quand même résisté par pas mal de pokémon notamment des double types plantes poison plantes psy des double types à base de type vol et tout si on ajoute le type vol qui est juste là et bien c'est tout simplement résisté par absolument rien ce qui est plutôt intéressant même si vous allez voir que selon les formats au final sur l'attaque de type vol on va plus la jouer à l'immédiate qu'à la charger alors du coup en attaque immédiate il a accès à cruel et à pistolet à eau alors dommage car il aurait aussi pu avoir riposte mais du coup heureusement qu'il a cruel vu que pistolet à eau c'est sympa mais ça charge les attaques chargées quand même un peu lentement et au niveau de ces attaques chargées il a accès à close combat à aqua brèche à aéropique qui a été buff avec la nouvelle saison de pvp et aussi à aqua jet tout simplement en attaque immédiate on va le jouer avec cruel donc là encore assez proche de riposte avec 3 dégâts de moins pour une énergie de plus ensuite on va le jouer avec close combat en attaque chargée rapide avec 45 énergie pour 100 dégâts même si à chaque fois ça va baisser notre défense de 2 crans de toute façon il ne pouvait pas avoir mieux puisqu'en attaque chargée de type combat quand on regarde son movepool sur les jeux consoles il pouvait avoir casse-briques mais bon ça aurait été quand même assez dommage et pour sa deuxième attaque chargée alors ça va dépendre du format car pvpoké va le recommander avec aéropique en format super qui ne fait d'ailleurs plus 45 énergies mais du coup 40 énergies pour 50 dégâts depuis la nouvelle saison de pvp et ils vont aussi le recommander avec aqua brèche en format hyper et en format master rapide avec 40 énergies mais cette fois-ci 70 dégâts excusez-moi pour 30% de chances de baisser la défense de l'adversaire d'un cran et tout ça ça fait de palmaval actuellement le 227ème meilleur pokémon en format super 136ème en format hyper et 207ème en format master donc encore une fois un pokémon un peu compliqué et du coup vous l'aurez compris le meilleur reste flamigator suivi par palmaval et de loin quand même derrière miascarade globalement les trois ne sont pas très forts on croisera peut-être de temps en temps du flamigator voire du palmaval mais ça ne devrait pas être eux qui vont changer la méta en pvp pokémon go ou en tout cas pas avant leur communauté mais ça clairement on en reparlera d'ici quelques années voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez mettre le fameux pouce vous abonner active la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos enfin le lien de la description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité et sur ce moi je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures salut les amis ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada